Allo tout le monde, ici Professeur Sylvain du Centre d'autodéfense Brabado, je suis avec Carl Théberge, un des profs ici, et on va vous montrer aujourd'hui le Balloon Guard. Qu'est-ce qui est important quand j'ai ma garde fermée autour de mon adversaire, puis commence à vouloir ouvrir ma garde, je ne veux pas ouvrir ma garde quand lui ça lui tente, je vais ouvrir ma garde un petit peu avant que lui ça lui attend, comme ça, ça va déstabiliser un peu son timing et son jeu. Je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire ici. La garde fermée autour de Carl, il va se lever debout. Et à un moment donné, je sais que ma garde va ouvrir, mais je ne veux pas l'ouvrir quand lui ça ne l'attend, parce que là, il va être plus prêt pour faire ses mouvements. Pour aujourd'hui, ça peut être d'autres points, mais pour aujourd'hui, je m'en viens avec un cuff grip, et là, qu'est-ce que je vais faire, c'est, quand il ne se l'attend pas, j'ouvre ma garde et mes pieds, ou si c'est tout que j'ouvre ma garde, mes pieds arrivent drette devant sa ceinture, le sweet spot. Qu'est-ce qui arrive souvent dans cette situation, ici, la personne qui est victime de ma garde commence à reculer. Quand Carl va commencer à reculer, ça va marquer que je vais commencer à m'asseoir avec lui. Et qu'est-ce que je vais faire ça? Qu'est-ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'utiliser comme une balançoire, je vais sauter en dessous de lui pour être capable de le soulever et de le soulever par-dessus moi. Donc, Carl commence à reculer un petit peu, moi, je vais m'asseoir, je vais sauter en dessous de lui, je lève des airs, et là, j'embarque par-dessus lui, en position montée, pour être capable de finir mes attaques. Mes attaques, j'ai commencé en dessous, là, je finis par-dessus. Une bonne situation pour moi. On va faire mon corps. Donc, j'avais la garde fermée, j'ai ouvert la garde, j'ai placé mes pieds sur sa ceinture. Lui, il décide qu'il veut éviter la position, ça fait, il commence à reculer. Moi, je vais m'asseoir ici. Je vais être capable de me swinguer droit en dessous de lui, le lever dans les airs, et l'emmener par-dessus, et capable de finir mon sweep, top position mount, two points for the sweep, four points for the mount, et après ça, tu finis la personne. Il y a un petit lien en bas de l'écran, la gang. Le mode à août est gratuit chez Bravado. Tapez sur le lien, remplissez vos informations, et vous allez pouvoir venir passer du temps avec nous et pratiquer les super gros moves qu'on fait ici à tous les jours. Likez, partagez, et commentez sur nos vidéos pour nous dire comment vous aimez ça. Ça nous ferait plaisir de refaire d'autres vidéos pour vous. Merci Karl.